Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui que nous vous annonçons la date de la reprise du service ferroviaire de Lac-Mégantic. Nous vous en parlions depuis quelques semaines déjà, et donc cette reprise est prévue pour mercredi le 18 décembre. La Ville de Lac-Mégantic a mis beaucoup d'efforts au cours des dernières semaines pour faire en sorte que ce service, la reprise du service ferroviaire, soit des plus sécuritaires. C'est d'ailleurs pourquoi M. Lapointe, à mes côtés ce matin, vous expliquera les travaux qui ont été faits pour rendre cette reprise des plus sécuritaires possibles. Nous savons aussi que cette reprise du service ferroviaire est peut-être perçue difficilement pour certains citoyens de Lac-Mégantic. Selon l'entente conclue vendredi dernier avec les syndicats et MMA, aucune matière dangereuse ne transitera sur ce tronçon appartenant à la Ville de Lac-Mégantic. Cette entente également exige que l'opérateur remette à la Ville environ 4 heures avant qu'un train passe une liste de toutes les matières transportées à bord des convois ferroviaires. Cette entente prévoit également le maintien d'un ingénieur et d'un conducteur en tout temps à bord des convois ferroviaires. Le train est au centre de l'économie de Lac-Mégantic. Plusieurs entreprises dépendent de ce service. Abandonner le service ferroviaire, c'est l'annonce d'une crise économique éventuelle. Personne ne vous laisse pas. La reprise permettra donc aux industries du parc industriel d'expédier et de recevoir des marchandises. Cette reprise se fera de façon graduelle. Nous invitons les gens, les citoyens, à la prudence aux différents passages à niveau, car, étant donné que le service ferroviaire n'est plus en fonction depuis le 6 juillet, nous avons peut-être perdu un peu le réflexe de ralentir à proximité des traverses à niveau. Alors, si la reprise du service ferroviaire cause un certain malaise à des citoyens, nous les invitons à contacter les services psychosociaux qui sont là pour vous aider et passer à travers vos inquiétudes. Cette reprise ferroviaire sécuritaire n'aurait été possible aujourd'hui sans l'appui et le travail de Transports Canada. Nous avons été en contact constant depuis le 6 juillet dernier. Alors, M. Lapointe de Transports Canada, ce matin, vous indiquera ce qui a été fait au cours des dernières semaines sur les différents transords. M. Lapointe. Merci. Bonjour. Donc, j'aimerais juste passer à travers un peu ce que Transports Canada a fait dans les dernières semaines. Je vais remonter à peu près au mois d'octobre. En octobre dernier, on a fait des inspections détaillées des tronçons Sherbrooke et Moussel, c'est-à-dire de la frontière jusqu'à la veille de Sherbrooke. Et puis, à la fin octobre, le ministère a émis deux avis et ordres, un pour le tronçon Moussel, un pour le tronçon Sherbrooke. Et dans ces avis et ordres-là, on décrivait les conditions d'opération pour la société ferroviaire et MMA. Dans ces avis et ordres-là, la société devait faire du nettoyage des ornières au passage des niveaux, s'assurer que les lignes de vue étaient appropriées, ce qu'ils ont fait depuis quelques mois. Il y a aussi eu des impositions de réduction de vitesse à plusieurs endroits. La vitesse est réduite à 10 000 à l'heure en raison de la condition des voies. Et MMA doit aussi augmenter la fréquence de ses propres inspections sur ces voies et la vérification des erreurs. On a aussi examiné l'état des voies parce que quand une voie n'est pas utilisée pour plusieurs mois, il y a une élimination de rouille sur la voie. Donc, MMA doit maintenant procéder à l'enlèvement de ces conditions d'horreur et rouillée. Et c'est dans ce contexte-là que Transport a fait des inspections la semaine dernière et continue cette semaine. La semaine dernière, c'était pour vérifier les circuits électriques des 39 passages à niveau qui ont des signaux entre la frontière et Sherbrooke. Et cette semaine, il y aura une vérification avec des tests dynamiques de ces passages-là. Jusqu'à ce que ces conditions-là soient enlevées, les trains MMA peuvent opérer, mais ils doivent faire ce qu'on appelle un arrêt et protéger. Donc, ils doivent arrêter le train. Un des opérateurs doit sortir et doit protéger la traverse de véhicules. Donc, ça, c'est fait manuellement. Il doit faire ça jusqu'à ce qu'on ait confirmation que les signaux sont entièrement fonctionnels et sécuritaires. Donc, je peux vous confirmer que le service peut reprendre de façon sécuritaire. Merci, M. Lapointe. Donc, pour la première des questions, on va demander aux différents médias de bien vouloir s'identifier avec votre question, s'il vous plaît. Je ne comprends pas très bien votre question. L'autre, je ne suis pas certaine d'avoir cette information. C'est la distance à parcourir du train dans l'Arc-Mégantique? Dans l'Arc-Mégantique même. Sur le territoire de la ville? Oui. Vous pouvez savoir combien d'entreprises? Actuellement, le service, c'est une reprise simple. C'est une reprise graduelle. C'est d'abord pour Tafisa et l'OGBL et peut-être d'autres entreprises qui pourront en bénéficier par la suite. Isabelle Doré. Un kilomètre. On vient de me souffler la réponse. Un kilomètre. Un kilomètre. Monsieur Lapointe, Isabelle Doré de TBA. Est-ce que le Transport Canada va continuer à être présent parce qu'on s'entend que le vérificateur a été assez cinglant à votre endroit en disant que MMA pouvait ni plus ni moins faire ce qu'elle voulait? Quelles sont les garanties pour les gens de l'égantique que vous serez encore présent un coup que la reprise sera effective? Oui. Le Transport Canada a un programme d'inspection très étoile. On a des gens qui sont sur le terrain et pour la mémoire et pour toutes les sociétés qui opèrent sur le territoire du Québec et du Canada. À chaque semaine et à chaque jour, on remet des inspections quotidiennement. On a des réactions au niveau des ingénieries. Donc, je suis confiant que le service peut reprendre de façon sécuritaire. On a des gens qui surveillent, qui l'ont été depuis des années. Mais reconnaissez-vous qu'un effort supplémentaire devrait être fait à compter de cette semaine pour sécuriser? Il y a déjà beaucoup de travail qui s'est fait. Le Transport a été sur les lieux plusieurs semaines. Vous mentionnez le rapport du vérificateur. Le Transport a accepté toutes les recommandations. Il y a un plan d'action qui est en place en ce moment pour, justement, améliorer notre système. Et s'il y a des lacunes, on veille à ce que ce soit connu. Et est-ce que c'est possible de savoir quel est ce plan? Quelles sont les améliorations que vous allez faire? C'est que, déjà, si vous regardez dans le rapport du vérificateur général, il y a divers éléments en termes de formation, par exemple. Ça, ça va être mis sur pied. Il y a des formations qui existent, bien sûr, déjà, mais il y a des formations supplémentaires. Ça va être mis sur le vérificateur général, par exemple. On ne se prononce pas sur la viabilité économique là-dessus. Vous en pensez quoi, Mme Wallaroche? Un grain qui circule à 20 km heure, là? Bien, en fait, MMA, ce sont les conditions qu'elles doivent respecter. J'imagine que la compagnie qui reprendra les opérations connaîtra à l'avance ces conditions. J'imagine que pour les entreprenants d'ici, pour les compagnies qui attendent le train d'ici, là, ce n'est pas nécessairement super efficace. Je pense que notre premier objectif, c'est que le service ferroviaire soit disponible le plus rapidement possible pour les entreprises de la région, particulièrement celles du parc industriel qui souffraient depuis le 6 juillet de l'absence du service ferroviaire. Alors, les conditions, ces conditions-là, vous dire qu'est-ce que j'en pense, j'allais répondre un peu comme M. Lapointe, si elles continuent d'offrir le service et qu'à quelque part, elles font des affaires. Parfait, merci. Mme Roi-Laroche, M. François de Radio-Canada, à part, on a rencontré des méganticois ce matin qui se disaient quand même inquiètes du fait que le train l'a passé au centre-ville, à part de référer un service psychosocial, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en place pour comme rassurer les gens? Bien, l'information que l'on donne ce matin de la reprise du service ferroviaire, c'est une information qui, au cours, je vous dirais, des derniers mois, a été aussi véhiculée afin qu'on se prépare mentalement à cette reprise. Alors, à chacun des points de presse, nous avions le souci d'informer les citoyens de l'avancement des travaux, de la reprise possible. Et quelles autres mesures on peut prendre, je pense, d'inviter les gens à consulter ou à référer au niveau de la ville de Lac-Mégantic s'ils ont des besoins particuliers. Et au-delà de ça, je vous dirais que toute l'information, la transparence que l'on a mise au cours des dernières semaines pour informer la population était justement pour nous préparer psychologiquement à cette reprise. Daniel Poulin, journal Émerger, on sait déjà que la ville tient sur le transport des matières sèches, genre galite, bois, céréales. Mais une question que les gens se posent, les convois, on va en avoir combien peut-être par semaine qui vont circuler quand on aura pris la vitesse de portière? Alors, actuellement, l'entente que nous avons est avec le syndic, les syndics et MMA. Alors, c'est la phase 1 de la reprise. Pour répondre à votre question, cette entente que nous avons avec le syndic et MMA, c'est le transport de matières sèches. C'est aussi une reprise graduelle, c'est-à-dire environ trois fois semaine pour l'instant. Lorsqu'un nouveau transporteur sera en place, eh bien, il faudra renégocier avec ce nouveau transporteur les éléments de l'entente que nous avons actuellement avec l'opérateur actuel qui est MMA. Donc, le protocole est bon pour la tueurie de l'opération de la MMA? Le protocole actuellement s'adresse à MMA et le syndic. Et au-delà de ça, il faudra une nouvelle négociation avec le nouveau propriétaire le moment venu lorsqu'il sera connu. Rémi Trangé, l'Évouard Frontenac. Est-ce que, quand vous parlez de reprise graduelle du service, est-ce qu'il faut comprendre qu'à partir de mercredi, c'est pour répondre aux besoins de l'opération de l'opération? Si c'est toute la voie qui est ouverte entre Saint-Jean et Chabot? Actuellement, si la reprise est prévue de Lac-Mégantic vers Montréal, c'est ce qu'on prend la phase 1. Lorsque viendra la phase 2, qui sera une reprise du service vers les États-Unis, alors c'est à ce moment-là que nous devrons nous asseoir et revoir les modalités, à savoir est-ce que ce sera le nouveau propriétaire ou s'il y a un retard quant à la reprise de la compagnie. Il faudra revoir avec le syndic et MMA cette phase 2 qui verra à transporter vers les États-Unis. La phase 2, vous voyez vers quel moment? Pour le moment, ça s'adresse uniquement à MMA vers Lac-Mégantic Montréal.